Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo calendrier de l'avant et on va s'attaquer à la version 2019 de celui de Dr. Oshka. Si vous me suivez régulièrement sur le blog ou sur Youtube, vous savez que c'est une marque que j'apprécie énormément tant pour ses produits que pour ses valeurs. Dr. Oshka, si vous ne savez pas, est une marque qui propose des produits bio respectueux de l'homme et de l'environnement et j'ai vraiment hâte de voir ce que contient le calendrier de cette année. Je ne me suis pas du tout spoilée, je n'ai aucune idée de ce qu'on trouve à l'intérieur, s'il y a du soin, visage, corps ou encore du make-up. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vous montre de plus près à quoi il ressemble. Donc c'est une boîte comme ceci avec un cœur doré et en fait on a un papier pour protéger le calendrier, comme ça. Donc on découvre ici une boîte rouge et on enlève encore une étape pour découvrir les différentes cases. Donc c'est un calendrier 24 cases, a priori il n'y a que des miniatures je pense ou des formats voyage et c'est un format avec des cases à tirer et à ouvrir. Donc cette fois-ci, ma manucure ne risque rien, on adore. Le prix du calendrier varie en fonction des lieux d'achat mais j'ai vu qu'il était proposé à 85,50€ sur le site de Mademoiselle Bio et comme c'est un site dans lequel j'ai complètement confiance, c'est celui que je vous listerai en barre d'infos. C'est parti, on y va ! Me voilà avec la première case, donc on a des packagings qui sont dans les tons chauds, jaunes, un peu rouges. On a aussi de l'argent et du kaki et allons-y. Alors d'accord, donc en fait il y a marqué ce que l'on a à l'intérieur sur la boîte. Donc je ne vais pas trop regarder. Et on commence par un lait nettoyant et démaquillant. Donc il se présente comme ça dans un format 10ml dans le packaging classique de Dr Oshka qui est un packaging en métal. J'ai testé il n'y a pas très longtemps une petite boîte dans laquelle on trouvait plusieurs références. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai pu découvrir ce produit-là que j'ai bien aimé. Donc voilà, ça permet de découvrir. Je pense qu'on va être sur des formats qui vont être assez petits. Donc si vous aimez les calendriers avec des full size, je pense que ça ne vous plaira pas du tout. Mais il faut savoir que les produits Dr Oshka sont assez chers. Donc ça va permettre de découvrir un petit peu ce que propose la marque. Donc moi pour un premier produit, je suis contente. Dans la deuxième case qui cette fois-ci est rouge. Ah bah non, je disais ça mais j'ai déjà fichu ma manucure. Nous avons un autre produit que je connais. Alors le problème c'est que le nom des produits est marqué en anglais et en allemand. C'est l'huile de soin Boulot Arnica. Donc je dis des bêtises, je ne connais pas ce produit. J'ai cru que c'était la version pour les jambes lourdes qui est géniale si vous avez des problèmes de circulation. Et celui-ci je ne le connais pas. Donc je ne sais pas à quoi il sert. A priori il sert à revitaliser. Peut-être comme il contient de l'arnica, est-ce une huile ou un produit qu'on peut utiliser pour se décontracter après le sport. A tester. Case numéro 3. C'est un tout petit tube. Et c'est la crème de jour à la mélisse. Alors j'ai testé ce produit il y a très longtemps. En fait dans la gamme il y a la version à la rose et la version à la mélisse. Je préfère, vous me connaissez la version à la rose. Mais je crois que la crème à la mélisse ne m'avait pas déplu. Donc là on est sur un format 5ml. C'est quand même super petit pour se rendre compte. Mais bon. J'attends de voir un peu le reste des formats. Mais je trouve que là les formats sont vraiment vraiment très petits quand même. Numéro 4. Ici nous avons un lait pour le corps à la citronnelle. Donc dans un format de 10ml. Et ce que je trouve dommage c'est que la marque ne précise pas. Alors il y a une notice comme ça dans chaque boîte. Mais autant vous dire que j'ai pas envie de me taper toutes les notices. Effectivement c'est marqué là en fait. On a à chaque fois le descriptif. Donc ici c'est un soin rafraîchissant, source de vitalité. Donc effectivement il faudrait déplier la totalité des petits... Comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle ? Des notices. Voilà. Il faudrait déplier toutes les notices. Je pense que c'est fait en papier recyclé. Mais alors pour moi c'est un peu inutile de mettre ça dans les produits. J'aimerais autant que la marque mette juste un sous-titre en disant à quoi sert le produit exactement. Et son bienfait parce qu'on imagine bien qu'un lait pour le corps c'est pour le corps. Mais voilà. Juste de savoir que c'est un soin source de vitalité et rafraîchissant. Je trouve que ça donne une bonne information sur le produit. Voilà. On continue. Dans la case numéro 5, nous avons... Ah ! Une huile pour le corps. Donc dans le même format que tout à l'heure en 10ml à la rose. Cette fois-ci. Alors ça je pense que ça va me plaire et du coup je sors le dépliant. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Soin pour le corps harmonisant apporte réconfort et bien-être. Alors sentons un peu ce que ça donne. Hum... C'est hyper agréable. Ça j'ai hâte de la tester et de vous en reparler parce que je pense que c'est un produit que je vais vraiment adorer. Ouh ! Dans la sixième case, ça a l'air un peu lourd. Nous avons... Ah non. Pas du tout. Une crème main en format 10ml que je connais et que j'adore. Alors si vous recherchez une crème qui fonctionne pour les peaux sèches et qui n'agresse pas les peaux sensibles avec de l'alcool etc. Tournez-vous vers celle de Dr Oshka parce qu'elle est très efficace. Pour le coup un format 10ml pour le sac à main je trouve ça correct. Même si ça va passer très rapidement surtout en période d'automne-hiver. Mais ravie de découvrir ce produit dans le calendrier puisque je l'aime beaucoup. Produit numéro 7. Nous avons... Alors ça a l'air d'être un produit bain de vapeur pour le visage. D'accord ? Donc il se présente comme ceci. Si vous ne savez pas ce qu'est un bain de vapeur et bien c'est à mélanger dans de l'eau chaude. Ensuite vous mettez le... dans un bol. Vous mettez votre tête au-dessus et vous recouvrez à l'aide d'une serviette. Vous laissez agir et ça va vous permettre de... D'ouvrir tous les pores de votre peau. Et de pouvoir les nettoyer en profondeur avec ensuite un gommage ou un masque. Et c'est très sympa à faire et ça fait vraiment vraiment du bien. Donc écoutez j'essayerai. Et pour le coup là le format de 10ml va permettre de l'utiliser plusieurs fois. Donc là je suis d'accord. On est parti pour la huitième boîte. Dans laquelle on trouve un tout petit produit. Et c'est un masque de 5ml. Le masque restructurant. Donc il se présente comme ceci. Et c'est un produit que je ne connais pas. Alors bon bah... Vous savez mon avis sur les formats 5ml. Ça permet d'utiliser une fois si le produit doit être appliqué en quantité généreuse. Deux fois éventuellement. Mais là c'est vraiment juste pour découvrir et voir si le produit nous convient pour le racheter. Parce qu'on ne pourra pas l'utiliser sur plusieurs fois. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir des formats de masque si petits. Parce que finalement on n'en fait qu'une fois par semaine. Donc je me dis qu'avec des formats de 15ml on pourrait déjà l'utiliser 3-4 fois. Et là vraiment sur un mois on aurait le temps de se rendre compte de l'efficacité du produit. Mais bon on ne peut pas tout avoir. On continue avec la case numéro 9 dans laquelle je découvre la crème de jour à la rose. Et je suis très contente parce que c'est un produit comme je vous le disais tout à l'heure que j'aime énormément. Et on a encore un format 5ml. La case numéro 10 me semble lourde. Espérons. Ah oui en fait c'est les packagings en verre qui pèsent lourd. Mais je me fais avoir à chaque fois. On a cette fois-ci l'huile de lavande. L'huile de soin lavande pour le corps j'imagine. Alors en général la lavande ça a des vertus délassantes, relaxantes. Ça sent très très bon. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour le bain ? Alors soin apaisant, enveloppe et protège la peau. J'ai l'impression d'avoir des papyrus. Non, 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 c'est une huile de soin pour le corps. Et bien écoutez, à tester. Dans la 11ème case, on a une crème régénérante, coup et décolleté. Donc qui se présente dans un format 5ml encore. Et c'est un produit que je ne connais pas mais qui je pense ne correspond pas à mes besoins de l'instant. Donc je la donnerai à quelqu'un qui en aura plus l'utilité. Mais pourquoi pas. 12ème case, ça doit être un flacon parce que c'est lourd encore. Donc on doit avoir du vert. Tout à fait. Un nouveau format de 10ml, l'huile de soin prunelle. Donc ce qui est cool dans ce calendrier, c'est qu'on peut quand même tester une bonne partie des références d'huile pour le corps. Si c'est comme moi quelque chose que vous appréciez, vous ne serez pas déçus puisque vous allez en retrouver plusieurs. Et ça permet ensuite de racheter celle qui nous correspond le mieux. Donc ça c'est un point positif. On a déjà passé la moitié du calendrier. Et dans la case numéro 13, on a un nouveau masque apaisant cette fois-ci. Toujours de 5ml. Et si vous ne le savez pas en fait, pour vous y retrouver chez les produits Dr Oshka, il y a des couleurs sur les produits. Et en général, ils correspondent à soit une gamme, soit une partie du corps à soigner. Donc par exemple, les produits avec un liseré orange sont des produits pour le visage. Et notamment la gamme qui va être pour les peaux apaisées. Quand j'avais des gros gros soucis d'acné, j'utilisais la gamme à la rose et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc voilà, pour la petite histoire. Alors, case numéro 14, nous avons ici la crème purifiante pour le visage qui est en fait une crème nettoyante. Et je suis très mitigée sur ce produit que j'ai testé pourtant plusieurs fois. Mais en fait, la texture contient des grains qui font un peu comme un gommage. Mais je trouve que la pâte en fait ne se travaille pas bien. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est sympa d'avoir plusieurs références dans le calendrier. C'est un format de 10 ml. Mais ça, c'est pas un produit que j'aime chez Dr Oshka et que je vous recommanderai. Case numéro 15, nous avons cette fois-ci de la gamme Lavande, le bain. Donc j'ai regardé sur la notice puisque je n'ai jamais acheté ce genre de produit chez Dr Oshka. Et en fait, c'est un produit à verser dans le bain, comme on pourrait faire finalement avec une huile moussante ou ce genre de choses. Et ça va dégager des huiles essentielles et des odeurs qui vont nous délasser. Donc là, c'est la version Lavande. Donc j'ai hâte de tester ça. Voilà, apparemment, entre 1 et 3 bouchons suffisent pour le bain. Donc si c'est le cas, on devrait en avoir pour un petit moment. Je demande à voir et je vous en dirai des nouvelles. Case numéro 16. Ah bah cette fois-ci, il n'y a pas de papier. D'accord ? Alors, c'est la crème pour les pieds. Du même format que tout à l'heure. 10 ml et c'est un produit que je ne connais pas. Donc écoutez, à tester. Je ne sais pas vous, mais Émilie m'a convaincue par sa technique de mettre 3 tonnes de crème sur les pieds et de mettre des grosses chaussettes après pour dormir. Donc j'aime bien faire ça maintenant quand il commence à faire très froid. 17. Nous avons la crème de rose légère. Donc je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour la version à la rose, il y a deux options. La version classique qui va être destinée au pot plutôt normal à sèche et la version légère qui sera plutôt conseillée au pot mixte à gras, ce qui est mon cas. Donc très bien, mais toujours en format 5 ml. Je viens de remarquer un truc et on va le vérifier avec les prochaines cases, mais je me demande si la couleur des boîtes ne correspond pas aux gammes des produits. On va regarder si là ça se confirme. On a une boîte orange et effectivement on a un produit de la même couleur et c'est un de mes coups de cœur chez Dr. Oshka. Donc je suis trop trop contente de le découvrir ici. C'est le tonic en format 10 ml. Alors très pratique parce qu'on a un petit format spray et ça vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes. Vous pouvez l'utiliser le matin pour vous débarbouiller, vous pouvez l'utiliser en journée pour vous rafraîchir, le soir pour parfaire le démaquillage. J'adore. Si vous ne connaissez pas ce produit Dr. Oshka, foncez ! Numéro 19, nous avons le masque revitalisant. On n'a pas eu ça déjà tout à l'heure ? J'ai un gros doute là, j'ai l'impression qu'on a déjà eu ça. Alors soit on a deux fois le même masque, soit on a deux versions différentes et je confonds. Mais en tout cas on a eu plusieurs masques, ça c'est sûr, toujours en format 5 ml. Alors numéro 20, donc si ma théorie est bonne on devrait avoir un produit pour le corps. Et c'est bien ça, c'est le lait crème pour le corps à la rose. Quand c'est à la rose, je suis ravie. Et cette fois-ci c'est un format 10 ml. 21, juste à côté. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ? Ah, je ne connaissais pas du tout ce mot en anglais. C'est la crème de jour au coin et toujours en format 5 ml. Dans la case numéro 22, nous avons le masque crème nourrissant. Donc dans un nouveau format de 5 ml. Ça commence à faire beaucoup de masques là, je trouve. On va pouvoir se masquer tout l'hiver. Numéro 23, avant-dernier, dans un packaging gris. Il s'agit de la crème de jour régénérante. Donc ça peut être un bon combo avec la crème coup et décolleté de la même gamme. Toujours en format 5 ml. On termine par la case numéro 24. Qui, je l'espère vraiment de tout cœur, est un full size. Ou un produit de make-up. Je reviendrai à mon petit bilan après. Mais je trouve que ça manque un peu. Donc on y va. Pour la dernière case. Nous avons... Ah ! C'est un night serum en format 12,5 ml. Oui ! Alors est-ce que c'est un full size ? Je vais voir tout de suite et je vous dis. Mais ça reste quand même un joli format qui nous permet de découvrir le produit et de voir s'il nous convient. Donc je suis très contente de trouver ce produit là. Maintenant pour la case du 24, je trouve que c'est pas le produit le plus sexy du monde et le plus festif. Mais pourquoi pas. Et je ne le connais pas. Donc écoutez, je le testerai et je vous en reparlerai. Pour passer maintenant au bilan. Et bien écoutez, je pense que ce calendrier vous plaira si vous êtes vraiment une accro à Dr Oshka. Et que vous avez envie de vous faire plaisir pour les fêtes. Ou si vous ne connaissez pas la marque et que vous souhaitez la découvrir. Maintenant je trouve que ce n'est clairement pas le calendrier le plus rentable. Et je dois avouer être quand même assez déçue des formats. On a quasiment que des formats de 5ml et c'est vraiment très très petit pour se faire un avis. Je trouve que certains produits emblématiques manquent dans le calendrier. J'aurais adoré retrouver le baume à lèvres. J'aurais adoré voir un contour de l'œil puisqu'il n'y en a pas eu. Alors qu'il y a eu plein de masques pour le visage. J'aurais évidemment adoré avoir quelques produits de make-up. Même en format voyage ou en format miniature. Mais voilà. Donc ce sera à vous de me dire dans les commentaires si c'est un calendrier qui vous intéresse ou pas. Mais j'ai quand même une très bonne nouvelle pour vous. C'est que dans le cadre de cette vidéo, la marque et moi vous offrons deux calendriers. Donc même si vous n'avez pas forcément le budget pour un calendrier beauté de ce tarif là. Puisqu'on commence à être quand même sur un calendrier haut de gamme. Et bien vous allez pouvoir tenter de le gagner. Et pour ça, je vous laisse aller me rejoindre sur le blog et sur Instagram pour participer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. A vous abonner à la chaîne si elle n'est pas déjà fait. Et à la partager. Et en attendant de vous retrouver très vite par ici, je vous envoie plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501